Allez salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks, merci de passer, ça fait plaisir, c'est Cool Sharks pour vous servir. Aujourd'hui, on va faire un petit tuto pour savoir interpréter très simplement un métard, et on voit ça tout de suite après le jingle, à tout de suite tout le monde. Et me revoilà les amis, donc aujourd'hui comme je vous l'ai expliqué, on va voir comment essayer, enfin on va déchiffrer un métard, d'accord, très simplement, ce tuto n'est pas un tuto complet, d'accord, sur les métards, parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir sur les métards, mais c'est un tuto, on va dire, d'une lecture simplifiée d'un métard, d'accord, pour avoir les informations, vraiment les informations principales du métard, et je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment le lire. Ok, donc là j'ai utilisé Flightradar 24 pour récupérer le métard de Nice, LFMN, et on va le déchiffrer ensemble, donc le métard est juste ici, vous voyez, là j'ai mon métard, la test métard, ok, donc qu'est-ce qu'il signifie ? La première information qui est juste ici, LFMN, ben ça j'ai pas besoin de vous l'expliquer je pense, vous avez tous compris, c'est l'aéroport de Nice, d'accord, donc c'est le métard de Nice, LFMN, voilà. Ensuite, la série de chiffres, là, le 10 veut dire que c'est le métard du 10 février, d'accord, ensuite le 13, le 1330Z veut dire que c'est le métard du 10 février à 13h30 Zulu, d'accord, donc c'est le métard du 10 février à 13h30 Zulu, voilà ce que ça veut dire tout simplement, voilà. Ensuite, on a l'indication sur les vents, donc là ces chiffres, on a 120, d'accord, 0,4 KT, donc ça veut dire que vous avez des vents qui soufflent en direction du cap 120, d'accord, et qui ont une force de 0,4 KT, ok. Voilà, c'est ce que ça veut dire, 120, cap 120, d'une force de 0,4 KT. Ensuite, on a l'information Kavok, Kavok qui veut dire que la visibilité est ok, d'accord. Ensuite, on a l'information 15, séparatif 0,9, donc ça veut dire que la température à Nice est de 15 degrés, d'accord, que son point de rosée, donc la température à laquelle l'humidité va se créer, les gouttelettes d'eau vont se créer, c'est 9 degrés, ok. Donc voilà ce que ça veut dire, 15, séparatif 0,9, ça veut dire qu'il fait 15 degrés à Nice, et que le point de rosée, la température de rosée, donc la température à laquelle l'humidité va se former, c'est 9 degrés, voilà. Ensuite, derrière vous avez Q0996, et ben là, pas de soucis, hop, excusez-moi, je vais revenir en arrière, hop, j'ai mis ce clic. Donc, le Q0996 veut simplement ça, en fait c'est votre indication de QNH, tout simplement. Ça veut dire qu'à Nice, le QNH est de 996 hectopascal, voilà. Voilà comment on le lit, 996 hectopascal, voilà. Et le no sig, ça veut dire plus rien à signaler. Voilà. J'espère que cette petite vidéo va vous servir. Comment déchiffrer très simplement un métar ? Vous allez trouver toujours ces informations-là, dans le métar, d'accord. Par contre, il se peut qu'il y ait d'autres informations qui se greffent à l'intérieur, comme BKN, qui veut dire broken, etc. Qui sont des informations vis-à-vis de la visibilité et des nuages, ok. Donc ça, c'est encore autre chose, c'est ce qui demande encore un petit peu plus de connaissance au niveau du métar. Mais pour ce qui est des informations simples, pour réaliser vos approches ou pour avoir les informations de la météo à votre aéroport de départ ou votre aéroport d'arrivée, voilà comment lire et déchiffrer simplement un métar. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça a pu vous servir et vous aider. Voilà. Sur ce, les amis, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très très bientôt. Ciao ciao tout le monde. Fly safe. Peace.